Musique Nous allons ensemble partager la bonne parole de Dieu. Nous allons nous mettre à table, en quelque sorte, pour recevoir un repas qui est spirituel, pas pour notre corps, mais pour notre âme. Et Dieu certainement va nous encourager encore, nous faire du bien, nous rappeler ce que nous connaissons déjà, bien sûr, mais nous avons besoin toujours qu'on nous rappelle parce que nous avons tendance à oublier. Nous allons lire ensemble dans le livre de Josué, à chapitre 10 et le verset 1er. Josué, chapitre 10, verset 1er. Il est écrit à Denis Sédek, roi de Jérusalem, appris que Josué s'était emparé d'Haï, et l'avait dévoué par interdit et qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales plus grande même qu'Haï et tous ces hommes étaient vaillants. A Denis Sédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oam, roi d'Ebron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis et à Déby, roi d'Eglon, montez vers moi, aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Cinq rois des Amoréens, Jérusalem, des Brons, Jarmut, de Lachis, des Glons, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vèrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, montent vers nous en a, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et toutes les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'été l'a dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subidement sur eux après avoir marché toute la nuit. Depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivirent sur le chemin qui monte à Beth-oron et les bâtis jusqu'à Zéka et à Machéda. Comme ils fuyaient devant Israël, qu'ils étaient à la descente de Beth-oron, l'Éternel et puis tombaient du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Zéka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent de plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, par les enfants d'Israël. Voilà, nous allons aussi lire un passage d'Ancien Testament, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Et ce passage nous montre que nous, en ce qui nous concerne, notre combat, c'est un combat spirituel. Voilà, autrefois, le peuple de Dieu d'Israël a été appelé à mener un combat physique, des instruments, voilà, physique. Mais nous, notre combat à nous est spirituel. Et nous tirons le son quand même des combats d'autrefois. Et nous tenons compte que nous, en ce qui nous concerne, nous qui sommes en Christ, notre combat à nous est en Christ. Elle a été écrit donc, Éphésiens chapitre 6, verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force tout-puissante, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas, en ce qui nous concerne, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, qu'ont les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a des mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand on aura tout surmonté, il faudra revenir et encore revenir, toujours dans la présence de Dieu, afin de tenir ferme. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, remettez-vous la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. prenez par-dessus tout cela le bourglier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance. Amen, gloire à Dieu. Nous avons lu « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » afin de tenir ferme contre les russes du diable. Il y a les russes du diable, les russes d'un ennemi invisible. Et revêtez-vous, se revêtir. Il y a là à prendre, nous avons là cette exhortation à prendre nos responsabilités. Chacun a le devoir de prendre ses responsabilités. Il y a une invitation à chacun de ne pas être négligent. Il ne nous faut pas être négligent dans notre vie chrétienne. Nous sommes des soldats, voilà, sur le champ de la taille. En face, il y a un ennemi invisible et qu'il nous faut avoir du discernement. Et il nous faut avoir la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans ce combat. Non, il y a une invitation quand il dit « Revêtez-vous », ça veut dire ne soyez pas passifs. Mais soyez actifs. Soyez engagés. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, toutes les armes au nombre de six ou sept hommes, voilà, qui sont certainement complémentaires. » Ne négligez pas les armes de Dieu. « Nous les avons, nous avons toute la panoplie, voilà, qui est écrit là, dans cet Épître aux Éphésiens, chapitre 6, nous avons lu verset 14, 18. N'oublions jamais qu'en face, il y a les ruses du diable qu'il ne nous faut pas sous-estimer. Je reste là dans ce chapitre, verset 13. Il est dit « C'est pourquoi, pour toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister, afin d'être résistant, afin de ne pas tomber sur le champ de bataille, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Et puis, nous nous rappelons de l'histoire de Josué, voilà, dans cette guerre contre ses rois ennemis, c'était un temps difficile, c'était le mauvais jour. Mais le Seigneur les a aidés, parce qu'ils étaient dans la communion avec le Seigneur. Donc, il est dit, ensuite, résister dans le mauvais jour, ça c'est une chose, ça c'est formidable, ça c'est bien. Mais ensuite, tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, ce n'est pas tout de gagner une bataille, ce n'est pas tout de remporter une victoire, voilà. Mais il faut ensuite tenir ferme, toujours tenir ferme. Être toujours sur la brèche, être sur la brèche, puisque nous avons à lutter contre un ennemi invisible, contre un monde de ténèbres. Dieu nous invite, justement, à avoir du discernement. C'est le Seigneur qui nous donne du discernement, dans la mesure où nous sommes continuellement en communion avec l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus en nous. Voilà, pour discernement, pour comprendre que derrière ce que nous voyons, au-delà de ce que nous voyons, nous entendons, il y a ce que nous ne voyons pas. Derrière la paix signée entre Gabaon et Josué, qui semblait naturelle, vous le lirez chez vous, le chapitre 9, « Sans s'en rendre compte, il y a eu les ruses du diable. » Josué n'en a pas fait attention, il n'a pas discerné. Heureusement que le Seigneur fait grâce, et le Seigneur saisit toutes les occasions pour venir au secours de son peuple. Derrière les ruses des Gabaonites, il y avait les ruses du diable. Derrière l'initiative d'Adonis Sédèque, roi de Jérusalem, de faire alliance avec d'autres rois de la région pour faire la guerre à Gabaon, au fait, ce n'est pas Gabaon qui était vraiment visé, c'était Israël. C'était leur prétexte parce que Gabaon avait fait la paix avec les enfants d'Israël. Mais là aussi, il y avait, au-delà de ce que Josué a entendu, vous voyez, il y avait les ruses du diable. Il y avait cette puissance invisible. Et dans cette affaire, c'est Israël qui en était la cible. Derrière cette demande des Gabaonites à Josué de leur apporter du secours, eh bien, notre secours, nous sommes tes serviteurs, ça pourrait nous faire penser, eh bien, à des gens qui sont en grande difficulté autour de nous, et qui ont besoin de nous pour les secourir, pour leur apporter du secours contre les ruses du diable, contre toutes sortes de ténèbres dans leur vie de difficulté, donc nous devons nous y rendre, d'accord, sûr. Et Josué s'en est rendu au secours des Gabaonites qui a demandé du secours, mais derrière cette demande des Gabaonites du secours, il y avait aussi les ruses du diable pour entraîner Israël dans le conflit. Dans tout ça, le but du diable a été d'entraîner Israël dans une grande guerre et dans leur ruine. Le but du diable, c'est souvent nous entraîner dans des problèmes, dans des difficultés. Donc, soyons prudents, très prudents. C'est tellement cela vous est arrivé que quelqu'un est venu vous voir pour essayer de vous entraîner dans son affaire, qu'il ne vous regarde pas parfois. Ça m'est arrivé, moi. Il faut être prudents. Derrière, il y a toutes les manigances du diable. Alors, nous avons lu, je me retrouve dans Josué, chapitre 10, verset 7. Il est dit, Josué monta de Gilgal. C'est de Gilgal qu'il s'est levé. Gilgal parle de la présence de Dieu. Et il est bon que nous soyons assis en permanence dans la présence de Dieu afin que nous puissions être dirigés par le Seigneur. Donc, Josué monte à deux Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, payants hommes, etc. Donc, c'est là qu'il y a eu la clé du succès. La clé du succès, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est notre foi en Dieu. C'est notre communion avec Dieu. C'est notre sanctification, notre capacité d'entendre la voix de Dieu et d'être conduit par Dieu. Gilgal est ce lieu, il me semble avoir parlé de cela ici, est ce lieu entre le Joadin et Jéricho. Un lieu de mémoire. Ah, un lieu de mémoire. Ah, Dieu nous a donné de la mémoire. Et il faut s'en servir de notre mémoire pour ne jamais oublier Jésus, sa mort et sa résurrection. Son sang versé est pour nous délivrer des puissances et des ténèbres. Et du coup, puisque ça nous parle de la présence de Dieu, ce Gilgal, eh bien, nous parle aussi du même coup du triomphe de Dieu face au jour d'un fleur de la mort. Ils étaient là, campés à Gilgal. Il y avait le tabéanac, les ustensiles, la parole de Dieu, la louange, la reconnaissance, la mémoire. Ce souvenir, d'une manière permanente, de leur sortie d'Egypte, la traversée du désert, de leur triomphe face à la mer Rouge et de leur triomphe face au jour d'un. Alors, Gilgal parle du triomphe de Dieu face au jour d'un fleur de la mort. Et comment, Seigneur, comment Dieu nous a menés dans cette victoire face à la mort. Cela nous amène à la croix où Jésus est mort et est ressuscité entre les morts. C'est ça, ça, c'est... Le Jourdain nous parle de la mort et de la résurrection. Souvenons-nous des deux monuments qu'ils ont construits, là, à Gilgal. Il y avait un monument dans le lit du Jourdain. Ça nous parle de la mort. Jésus est mort. Il n'a pas été, eh bien, jeté dans le fleuve, mais dans le sépul. Et puis, il y avait un autre monument sur la terre ferme à nos part de la résurrection de Jésus. Et pour Israël, ça leur rappelle ce monument qui était dans le lit du fleuve couvert par le fleuve revenu à sa place. C'était invisible. Ils ne voyaient plus ça. Mais le monument qui était là, visible, leur rappelait qu'il y avait un monument. Il y a un monument qui est resté là-dessous, sous ce fleuve, et ça leur rappelait tout le miracle. Et depuis, la Pâque juive en Égypte, toute la suite, tout le désert, ça leur a rappelé, c'était pour leur rappeler qu'ils ont triomphé du Jourdain. Triomphé, ça nous rappelle, nous, qu'en Christ, nous avons triomphé de la mort. Donc, monument construit à partir des pierres roulées. Vous savez, si vous prenez des pierres pour construire un monument, à tous les coups, vous allez le rouler dans un sens ou dans un autre. Parce que vous allez, même si la pierre n'est pas trop grosse, trop lourde, vous allez chercher la position pour le prendre, donc finalement, vous allez le rouler. Vous prenez une pierre, vous le roulez. Donc, ces monuments ont été construits à partir des pierres roulées. Josué, chapitre 5. Voilà, je vous dis ce qui est écrit et le verset 9 à 11. « Aujourd'hui, j'ai roulé de-dessus vous le propre de l'Égypte. J'ai roulé l'Égypte. J'ai roulé le désert. J'ai roulé les Madianites dans le désert. J'ai roulé le Jourdain. J'ai roulé la mort. » Donc, de-dessous, le propre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Gilgal signifie action de rouler. La mort a été roulée. Il s'en place à la vie. Dans la résurrection de Jésus, dans sa mort et sa résurrection, là, il a roulé notre condamnation. Et il nous a sauvés en Christ. Donc, jusqu'à ce jour, il est dit jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël, qu'en perdent à Gilgal, qu'en perdent à la présence de Dieu, dans le souvenir de ce que Dieu a fait pour eux. Et ils célébraient à la Pâque, le quatrième jour du mois sur le soir, dans les plaines de Jéricho. « Ils mangeaient du blé. » C'est la fête. Le blé de pays. Le lendemain de la Pâque, des pains sans le vin. Et de pain rôtis, ils mangeaient ce même jour. La mâne, c'est ça, etc. Un jour nouveau. Voilà, il y a toujours avec le Seigneur un jour nouveau. Et Josué, chapitre 10, nous avons lu au verset, nous ne l'avons pas lu, on va le lire, chapitre 10, verset 18. Il est dit, Josué dit, « Roulez des grosses pierres à l'entrée de la caverne, mettez-y des hommes pour le garder. Et vous continuez dans le combat. » Vous allez continuer dans le combat. Ne vous arrêtez pas dans ce qui nous concerne dans ce combat spirituel. Même si les pierres ont été roulées, la mort a été roulée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ces cinq rois sont venus pour rouler le peuple d'Israël dans la mort. Et le contraire, et ce qui s'est passé, c'est le contraire, c'est que c'est Josué qui les a roulées dans la caverne de la mort, roulées des pierres pour les garder. Marc, chapitre 16, et le verset 4. Nous lisons ceci. Il est dit, « Prenez le verset 3. Et elle disait entre elles qui nous roulera la pierre ? Loin de l'entrée du sépule. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. » Et nous chantons, « Le Seigneur a roulé la mort. » Voilà, pour que nous ayons la vie. Cette pierre ici, dans Marc, chapitre 16, cette pierre, symbole de la mort de Jésus, puisque Jésus est mort, il est en sépule, et il a été recouvert d'une pierre, d'une grosse pierre. « Au lendemain, tu ne sens plus là-dessous. Tu ne sentiras plus jamais de là. » Ça parle de sa mort. Jésus est mort. « Mais la pierre, miraculeusement, a été roulée. » Jésus a roulé la mort. Il a triomphé de la mort. Il a écrasé la mort. Il a plaqué la mort sur place. Finalement, cette pierre aussi nous parle de la résurrection de Jésus. Quelle victoire ! Et dans la résurrection de Jésus, nous avons Gilgal, nous avons la présence de Dieu. Gilgal nous fait penser aux chrétiens baptisés en Christ. Les chrétiens qui sont baptisés en Christ sont morts en Christ et sont ressuscités en Christ. Amen. Gilgal nous parle de la présence de Dieu. Et c'est de là que Josué monte. Il y a ce mot « monta », c'est le bar. Allons-en-l'avant. Il monte à partir d'un lieu où il y avait la présence de Dieu. À partir de la présence de Dieu, ce n'est jamais la dégringolade. À partir de la présence de Dieu, ce n'est jamais la descente aux enfers. À partir de la présence de Dieu, nous nous élevons vers la gloire de Dieu, vers le miracle, vers les choses de Dieu, vers la victoire. d'un lieu où il y avait la présence de Dieu, où il y avait le tabernacle dressé, où il y avait l'adoration, où il y avait la parole de Dieu, prêché, le conseil de Dieu, là, il y a eu l'encouragement de la part de Dieu. alors que c'était la nuit des temps, un temps de la nuit, temps difficile, temps où l'adversaire se lève, où il y a les rues du diable. Mais ça a été un temps où Dieu encourage, Dieu n'a-t-il pas encouragé Josué et le Dieu qui a encouragé qui a encouragé Josué, nous encourage eux-mêmes, l'Éternel dit à Josué ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Ça sous-entend que Josué a eu un moment de découragement. Josué était Josué, il n'était pas Dieu, il était un homme à la tête d'un peuple, parmi ce peuple il y avait des vieillards, il y avait des enfants, il y avait des gens fragiles, ils se sentaient conscienés responsables et là tout d'un coup ils ne s'attendaient pas à ça, parfois on ne s'attend pas, le diable se lève à un moment où on ne s'attend pas du tout, on dit mais comment ça se fait, comment ça se fait, je ne comprends pas, ça on ne l'a pas cherché, ça nous arrive dessus, voilà, donc certainement un moment de découragement mais le Seigneur encourage et il met encore un point, tu es dans la présence de Dieu, tu es à Guilal, souviens-toi de Jésus qui est mort, fini, mais il est ressuscité, donc ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est fini, c'est mort, plus salut, mais trois jours après, Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant, mais le Seigneur est vivant, vivant dans nos cœurs maintenant, gloire au Seigneur, Amen, présence de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est dans la présence de Dieu que nous serons encouragés et que alors nous allons surprendre l'adversaire de nos âmes, nous allons surprendre, verset 9, qu'est-ce que nous avons lu ? Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit, depuis Gilgal, retenons, depuis Gilgal, depuis la présence de Dieu, c'est ça la clé, c'est ça l'importance, c'est ça qui a fait la victoire, qui a fait la différence, donc il y a eu, pour l'adversaire, l'effet de surprise, voilà, et qui a signé leur défaite, et qui du même coup a permis à Josué de remporter une grande victoire, et leur a permis de progresser plus vite qu'ils y pensaient, parce que c'était l'heure de Dieu, c'était l'heure de Dieu, alors que le diable disait c'était mon heure, le diable pensait que c'était son heure, mais quand nous sommes avec Dieu, c'est l'heure de Dieu, soyons toujours la présence de Dieu, il y aura l'heure de Dieu, le temps de Dieu, donc c'était l'heure de Dieu, pour leur permettre, un progrès fulgurant, parce qu'ils ont su saisir l'opportunité de ne pas donner à l'adversaire aucun avantage, et il y a un verset de Biblie qui nous dit de ne donner à l'adversaire aucun avantage, il nous faut savoir saisir l'opportunité que Dieu nous donne, au-delà de notre intelligence, au-delà de notre propre sagesse, quelle sagesse avons-nous, quelle intelligence, combien de fois nous avons fait quelque chose, nous avons construit quelque chose, après nous disons, ce n'était pas le temps, j'aurais dû d'attendre, aujourd'hui ne rien faire, nous nous trompons, mais Dieu ne trompe pas, Amen, donc il nous faut savoir saisir l'opportunité que Dieu nous donne, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est écrit, soyez sobres, veillez, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, mais par ailleurs, il est aussi imagé par le renard, il est aussi comme un renard rusé cherchant qu'il dévorera, résistez-lui, avec quoi ? Avec une foi ferme, Amen, la foi vient de la parole de Dieu, la parole de Dieu vient de Dieu, la foi vient de la présence de Dieu, la foi vient de la parole de Dieu, regardons cela comme c'est écrit, la foi vient de la parole de Dieu, et la foi fait toujours la différence, la foi défie les russes du diable, la foi de Josué a fait la différence, la marche de Josué, toute la nuit, ça a été la marche de la foi, Amen, toute la nuit, et ça me fait penser aussi, ça me fait penser, à une nuit de prière, de combat, alors c'est pas, c'est pas tous les jours, que nous passons la nuit, dans la prière, dans le combat, peut-être que vous n'avez jamais eu, à le faire, et se peut qu'un jour, vous y aillez à le faire, mais au bout, il y aura la victoire, le triomphe, voilà, toute la nuit, ils ont marché, qu'est-ce qu'on croyait, on croyait qu'ils dormaient, on croyait qu'ils tournaient, sur leur lit, comme la porte tourne sur ses gants, mais c'était pas le cas, ils ne tournaient pas, sur leur lit, comme la porte tourne sur ses gants, ils étaient dans le combat, la nuit, alors que la nuit, on dit la nuit, si vous pouvez dormir, on l'attendra demain, demain, on verra, plus tard, on verra, pendant ce temps, le diable, il fait une oeuvre qui n'est pas bonne, non, ils sont, il y a eu la marche de la foi, pendant la nuit, la nuit, nous fait penser à des temps difficiles, c'était le cas ici, des temps d'épreuve, de tâtonnement, de ne pas savoir quoi faire, et quand on est dans le Seigneur, c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire, on parle d'un temps de blocage, où rien ne se concrétise, d'angoisse, où on fait du sur place, on parle d'un temps d'adversité, mais c'était le cas pour les enfants d'Israël, Josué était enveloppé d'une nuée, non pas de témoin, mais une nuée d'adversaires, et ça a été donc le cas pour Josué et Israël, et remaquons, il y a des choses qu'il nous faut souligner, que c'était dans la nuit, dans le temps de la nuit, que Dieu a permis à Israël de faire une avancée fulgurante, voire à Dieu, Amen. Si vous êtes dans le temps de la nuit, le temps d'éluisir, le temps d'adversité, où tu ne comprends pas pourquoi, un temps mauvais, où tu n'as pas cherché à se trouver, un temps pareil, l'important c'est que vous soyez à Gilgal, que vous soyez à la présence de Dieu, l'important c'est que vous soyez toujours, eh bien, dans cet souvenir de ce que Jésus a fait pour toi, et c'est le Seigneur qui fera, qui fera le reste, qui vous permettra de remporter une grande victoire, vous avez ce qui réussisse, dans une discipline, ou dans un autre, ce n'est pas en roulant sur le lit, comme la porte rouge sur ses gonds, qu'ils ont réussi, c'est parce que ça, ils ont accepté, de faire face, à ce qui est dur et difficile, eh bien, parfois, le Seigneur permet que nous passons par des temps difficiles, pour nous permettre, d'arriver, à une délivrance remarquable, miraculeuse, que nous ne serons pas prêts d'oublier, et donc, c'est dans ce temps difficile, que Dieu leur a permis de faire une avancée, Dieu leur a donné une victoire rapide, inattendue, du jour au lendemain, l'ennemi, les méchants, ont disparu, où c'est qu'ils sont, ben, ils ne sont plus, l'adversaire a fait, Dieu a fait l'affaire, a vaincu notre adversaire, donc, donc, dans, dans le proverbe, chapitre 10, verset 25, il dit, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste, à des fondements éternels, voilà, le tourbillon, il passe, ainsi, les méchants, ils disparaissent, et on peut penser aussi à un courbillon, le tourbillon de Dieu les a emportés aussi, on peut penser à ça aussi, la marche de la foi de Josué, de son armée, pendant la nuit, a surpris l'ennemi, les a déstabilisés, leur a mis en déroute, leur a mis dans l'improvise, dans l'incapacité de réagir, et pensons à ce combat de la foi, notre combat, le combat de la foi, le combat de la prière, eh bien, c'est, c'est, c'est dans la prière, dans ce temps de prière, dans la persévérance de la prière, la supplication à Dieu, c'est là que nous allons déstabiliser notre ennemi, le diable, ses démons, c'est là que nous mettrons l'adversaire de nos âmes dans l'incapacité de réagir, je suis dans Josué, chapitre 10, en tout cas, verset 10, les amis, mis en déroute devant Israël, Israël leur a fait éprouver une grande défaite. Et dans, au verset 14, alors, verset 14, Josué 10, verset 14, « Il n'y a point eu de jour comme celui-là, plein à Dieu, que nous aussi, nous aurons la possibilité de dire, il n'y a pas eu de jour comme celui-là où j'ai vu la main de Dieu, la gloire de Dieu, un signe de la présence et de la puissance de Dieu. » Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel est écouté la voie d'un homme, la voie de la foi, prier à demande d'un homme. Il n'y a pas eu de jour comme ça. Et c'est écrit ici, il n'y a pas eu de jour comme ça. Et ce peut, en tout cas, Dieu veut nous faire remporter une grande victoire les uns et les autres et nous nous dirons, il n'y a pas eu de jour comme ça pour moi de délivrance, de joie, de bonheur où j'ai remporté une grande victoire sur mes épreuves. La victoire des enfants d'Israël a été extraordinaire, miraculeuse, prodigieuse, tout ce que vous voulez. Ils ont vu la main de Dieu qui n'avaient pas à se tromper, ça a été la main de Dieu. Et Dieu veut nous amener à ne pas tromper, nous amener à reconnaître que c'est sa main qui nous a délivrés. Ça ne pouvait être que la puissance du Créateur, du ciel et de la terre, du soleil et de la lune qui a pu mobiliser le soleil et la lune sur la demande d'un homme parce que Dieu a combattu aux côtés de son peuple, Dieu combat parce que Dieu combat aux côtés de son peuple. Amen. Ça vous encourage, j'espère. Dieu combat à nos côtés. Dieu manifeste sa fidélité en faveur de ceux qui lui sont fidèles, qui campent dans sa présence, qui reviennent toujours dans sa présence. Dieu exerce la prière de ceux qui le servent. Josué était un serviteur de Dieu et Dieu les accompagne dans leur œuvre car leur œuvre c'est l'œuvre de Dieu. Il ne les laisse pas livrer à eux-mêmes. Cela me fait penser comme ça, ce qui est écrit dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 7, verset 20, le Seigneur a envoyé ses disciples pour délivrer ceux qui avaient besoin du secouer. Souvenons-nous qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin du secouer de Dieu. Et il dit le Seigneur ne les a pas livrés à eux-mêmes. Travaillez avec eux, confirmez la parole, l'épée de l'Esprit. Voilà. Dans l'Éphésien, il y a l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est avec ça nous qu'on va dans l'épée de l'Esprit. Confirmez la parole, l'épée de l'Esprit par les signes qui l'accompagnaient, les miracles qui l'accompagnaient. Alors, je reviens toujours à Josué, verset 15, chapitre 10, verset 15, et Josué, je vais bientôt terminer, et tout Israël avec lui, retourna à Gilgal. Ils sont revenus à Gilgal. ils avaient toujours besoin de Gilgal. Toujours besoin de souvenir de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait, et ça, afin de se souvenir de ce que Dieu fera. Parce que ce que Dieu a fait de ce que Dieu fait, eh bien, nous amène à cette réflexion, cette pensée positive. Il a fait de bonnes choses, il fait de bonnes choses, il fera de bonnes choses, et le meilleur est pour appris. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Donc, revenu à Gilgal, Josué et son armée retourna pour être dans la présence de Dieu. De là où ils étaient envoyés, jamais oubliés la victoire que tu as fait remporter, de jamais oublier les paroles d'encouragement que nous avons reçus à direction de Dieu, et toujours revenir là dans la présence de Dieu. Vous avez été encouragés pour revenir, pour certainement exprimer leur reconnaissance. n'oublions pas d'exprimer notre reconnaissance pour ce que Dieu a fait, et soyons reconnaissants. Ne soyons pas ingrats comme certains. Dieu leur a fait remporter de grandes victoires, et à partir de là, ils sont partis, on ne les a plus vus. malheureux. Malheureux. Nous avons eu besoin de Dieu, nous avons besoin de Dieu, nous aurons encore et encore besoin du Seigneur. Toujours besoin de Lui. Et le combat continue. On a remporté une victoire, Josué a remporté une grande victoire, mais il avait encore à combattre, jusqu'à sa mort. Et nous aussi, nous avons à mener le combat jusqu'à ce que nous serons dans la présence de Dieu, dans le ciel de Dieu. Donc, pour exprimer la reconnaissance, pour renouveler leur consécration, pour dire au Seigneur, c'est toi qui nous as délivrés. C'est toi qui as remporté pour nous la victoire, pour dire au Seigneur, nous ne pouvons pas nous passer de ta présence, de ta parole, de ton conseil, de ta sagesse. Non, nous ne pouvons pas passer la présence de Dieu. Donc, pour renouveler leur consécration, plus fort que jamais, pour être rassuré, plus que jamais, Dieu a délivré. Dieu nous a délivrés du péché et de la mort, de la perdition du monde. Eh bien, il nous délivrera encore et nous avons besoin de lui pour nous délivrer encore. Ce n'est pas fini. Soyons recoller ça. Nous ne voyons pas que derrière ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas. et Dieu nous appelle à avoir du dissédement et nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes ça. Nous l'aurons à partir de l'action du Saint-Esprit en nous. Voilà. Et comme Dieu a dit à Josué, ne les craignez point, à nous aussi, le Seigneur nous invite ce matin à ne pas avoir la crainte, ne pas sortir de là avec la crainte dans nos cœurs, avec l'assurance, la présence de Dieu. Et comme dans ce texte, ce qui est remarquable, c'est que le diable a fait une œuvre qui lui a trompée. Il a fait lever toute une multitude de son armée contre Israël. Mais toute cette multitude est tombée ensemble, en même temps, en même temps. Donc, le diable fait une œuvre qui le trompe. Et Dieu fait une œuvre qui ne trompe jamais. Alors, souviens-toi des délivrances que le Seigneur a déjà accomplies dans ta vie. Eux, ils revenaient à Guigal, il y avait là les monuments pour se souvenir qu'ils étaient comme morts en Égypte, comme morts dans le désert. Et là, dans le Jouadin, ils étaient morts aussi. Mais ils sont ressortis de l'autre côté. Ces deux pierres, souviens-toi des délivrances que le Seigneur a déjà accomplies dans ta vie et il a encore à accomplir d'autres délivrances dans ta vie. Alors, reste dans sa présence. Et aussi, ne jamais oublier que dans les épreuves, dans les problèmes, dans les difficultés les plus difficiles dans ces temps de la nuit, il ne faut pas tourner sur notre lit comme la porte où nous ne saisons. il nous faut avancer. Il ne faut pas rester à la maison. Oh, mais ça n'est pas au cul parce que on a de problèmes, problème, problème. Ah, mais ce n'est pas le Seigneur parce que on a de problèmes. Non. Dans la nuit, Josué, il a mené le combat. Marche de la foi, c'est ça qui a su appris pour l'adversaire. Dans les épreuves, avance, jamais lâcher. Et n'oublie pas aussi, ce n'est pas tout de dire Dieu fera. C'est bien. Dieu bénira. Dieu agira. c'est bien. Ce n'est pas tout. Nous avons notre part. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ne sois pas passifs. Voilà. Dieu travaille avec ceux qui travaillent avec lui. Et puis, pour terminer, nous avons lu aussi prier en tout temps par l'Esprit. La prière aussi, une arme efficace. C'est 18 chapitres. Éphésiens 6, 18. Et alors, Dieu combattra pour vous. Dieu combattra pour vous dans la mesure où vous menez le combat pour lui. Et la victoire sera totale. Dieu dit sera totale. Je n'ai pas dit la victoire est totale. Sera totale. Alors, quand la victoire sera totale. Si on regarde l'histoire, Josué est retourné à Gilgal, présent de Dieu, quand la victoire a été totale. Enfin, cette victoire, la victoire sur cette affaire-là, ce problème-là, sur cette guerre-là. Mais pour nous, la victoire sera totale pour nous quand nous serons appelés dans ce Gilgal, dans le ciel de Dieu, présence de Dieu, dans le ciel de Dieu. Là, la victoire sera totale. Alors, ce n'est pas totale, il faut encore combattre, il faut encore combattre. Vous avez combattu, vous avez cru, vous avez vu le Seigneur agir, gagner la victoire pour vous, mais la victoire sera totale autour de Jésus. quand nous serons dans le ciel et là, là nous serons dans le ciel dans le souvenir, les bons souvenirs de Jésus-mort ressuscité, la délivrance. Ainsi, Dieu exaucera vos prières et vous aurez des sujets de reconnaissance. J'aurais aimé, je termine là-dessus, j'aurais aimé, je suis en train de rêver, j'aurais aimé être avec Josué et son armée au retour de la guerre contre ces peuples. j'aurais aimé entendre leurs louanges, leur adoration, leur chant, la négresse, la manifestation de leur foi, de leur adoration, de leur reconnaissance. J'aurais aimé être là, mes frères, sœurs, mais quand nous aurons terminé avec ce combat ici-bas et que Dieu nous appellera dans sa présence dans le ciel de gloire, là, ce n'est pas que j'aurais aimé, là, j'y serai, là, nous y serons et ce jour-là, alors, il y aura de la louange, de l'adoration. Nous allons nous souvenir de tous nos combats ici-bas et de toute la victoire que Dieu a remportée pour nous. Sous-titrage ST' 501